Orthorexie Définition Le terme orthorexie désigne une obsession de la nourriture saine, grec ortho égale correctement et orexie égale l'appétit. Contrairement à l'anorexie ou à la boulimie, ce n'est pas la quantité de nourriture qui prime mais la qualité. Le point commun aux trois maladies est la place exagérée qu'occupe l'alimentation dans la vie du patient. Le médecin américain Steve Bratman a inventé le terme orthorexie en 1997. Ce médecin était lui-même atteint des symptômes qu'il a décrits, mais en est guéri. Les experts débattent pour déterminer si l'orthorexie est un trouble alimentaire ou plutôt un caprice. Certains reprochent à Steve Bratman d'avoir créé une nouvelle sous-catégorie de troubles psychiques. Par ailleurs, on craint que cette critique un peu exagérée ne nous éloigne du vrai problème. A savoir l'obésité et l'alimentation malsaine. Causes L'orthorexie se caractérise par une sorte d'obétion à opérer une division entre les bons et les mauvais aliments et entre les aliments sains et malsains. Ce trouble du comportement alimentaire débute bien souvent par le désir d'améliorer son état général de santé et de vaincre les maladies chroniques. Certains comptes rendus actuels relatifs à des scandales alimentaires, à la détention d'animaux, etc. favorisent le passage d'une conscience alimentaire normale à un fanatisme exagéré de la santé. Troubles, symptômes Cette obsession n'autorise plus aucun plaisir. Les personnes atteintes se nourrissent essentiellement de fruits et de légumes. Toutefois, ce concept d'alimentation saine dépasse bien souvent l'élaboration de menus personnalisés puisque ces personnes tentent de convertir leur entourage ou développent une véritable aversion envers les personnes qui ne se nourrissent pas sainement. Les contacts sociaux sont de plus en plus rares et conduisent finalement à un isolement de la personne touchée. L'aspect bénéfique pour la santé de la nourriture prime sur le plaisir de manger. Les personnes renoncent souvent à leurs plats préférés car ils ne sont pas sains. Le nombre d'aliments consommés diminue et se limite finalement à très peu de groupes d'aliments. Les personnes orthorexiques pensent plus de trois heures par jour à se nourrir sainement. Les menus sont toujours déterminés la veille. L'alimentation saine entraîne l'isolement social de la personne. Les orthorexiques ne ressentent pas et self-control uniquement lorsqu'ils mangent sainement. Options thérapeutiques À ce jour, il existe de nombreux traitements et possibilités d'aide visant à la fois à influencer le comportement alimentaire et à traiter les problèmes sous-jacents. Le processus de guérison dure généralement des années et ne peut s'effectuer sans le soutien d'un professionnel. Important à savoir, plus un traitement est débuté tôt, meilleures seront les chances de guérison. Complications possibles Contrairement à l'anorexie, l'orthorexie n'est pas dangereuse. Elle possède tout de même une composante pathologique dans la mesure où elle véhicule une vision déformée et malsaine du monde. Youtube Doctoral A B C'est très européen. C'est très peu